Yo les gens, comment allez-vous ? Ça va ? Que tal están la gente ? Hola ! La hora está grave, l'heure est grave. Alors, on a eu des élections démocratiques. L'OE n'a rien trouvé de louche. Il y en a une perdante d'extrême-droite, fille de l'ex-dictateur Fujimori, qui a même été première dame. Vous imaginez, il y a eu des gens qui ont été découpés en morceaux à l'époque. C'est une dictature. Et puis bon, c'est la troisième fois qu'elle perd, du coup. Non. Mais bon, vu qu'elle représente la droite et tous les intérêts de la corruption, dit au Pérou, forcément, ils ne veulent pas qu'un socialiste, qui tilde, qui taxe de communistes terroristes, qu'il aurait, avec les sentiers lumineux... Enfin, c'est toutes des conneries, parce que les sentiers lumineux, lui, le fait qu'il est élu par les urnes, c'est un bourgeois, gauche caviar, c'est pas un révolutionnaire, vous voyez, c'est pas... Donc voilà, c'est un social-démocrate. Mais bon, vous savez, c'est pour protéger les intérêts de la corruption. Du coup, voilà, ils étaient tellement certains qu'il y avait quelqu'un de droite qu'elle est passée, qu'ils avaient carrément commencé à changer les lois constitutionnelles en faveur à ce qu'elle puisse rester. Ils savaient que ça allait être elle. Mais ça n'a pas passé. Le peuple a dit non, voilà. Le peuple, cette fois-ci, il ne s'est pas laissé manipuler. Cette fois-ci, le peuple, il a pris conscience. Mais voilà, ils ne veulent pas le déclarer président. Vous imaginez, le mec, il a plus de 60 000 votes en plus qu'elle. Ils ne veulent pas le déclarer président. Ça, c'est la situation qu'on a ici au Pérou, voilà. Ça fait plus d'une semaine et demie qu'on est comme ça, là. Ils essaient de faire annuler des votes. Alors maintenant, ce qu'ils demandent, c'est carrément de refaire un second tour. Vous imaginez ? Refaire voter tout le monde. Ah ouais, ils aiment dépenser du fric. Enfin bref, c'est grave. Ça va loin. Ça va loin. Ça va finir au coup d'État en guerre civile. Moi, je vous le dis. Bon, les gens, je vous laisse. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Comme je l'ai dit, j'ai été striqué sur YouTube. Voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre sur YouTube cette vidéo. En tout cas, c'est sur Instagram. Allez. Peace.